Le diabète est une maladie chronique qui se produit lorsque notre corps n'est plus capable de réguler les niveaux de sucre dans le sang. Il est cependant possible de réduire le diabète de type 2. Cette pathologie peut être déclenchée par une multitude de facteurs, parmi lesquels on retrouve la génétique, l'obésité, le stress. L'apparition du diabète peut également apparaître à cause d'une mauvaise alimentation, une chirurgie, des médicaments ou des virus. Entre autres, l'insuline est une hormone produite par le pancréas, et qui a pour fonction de réguler les niveaux de sucre dans le sang. Le diabète survient lorsque le corps ne produit plus assez d'insuline ou qu'il développe une résistance à cette dernière, voire les deux en même temps. Quels sont les différents types de diabète ? Il existe deux types de diabète, qui ont différentes causes et des facteurs de risque distincts. Le diabète de type 1, ce type de diabète est celui qui peut survenir à n'importe quel âge, mais qui affecte surtout les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Dans ce cas, le corps ne produit plus d'insuline, ou en trop faible quantité. Les cellules chargées d'en fournir ne travaillent plus correctement. La solution est donc d'injecter une dose quotidienne d'insuline, qui est prescrite par un expert en fonction de chaque personne. Le diabète de type 2 C'est le type de diabète le plus commun. Il affecte surtout les adultes âgés de plus de 60 ans. Mais, de nos jours, des personnes de plus en plus jeunes sont affectées par cette pathologie. Notamment à cause de l'obésité et d'une mauvaise alimentation. Dans ce cas, le diabète ne se détecte qu'à un stade très avancé de la maladie. Bien des personnes n'ont pas le temps de se rendre compte qu'elles sont touchées par cette maladie. Il est possible cependant de réduire le diabète de type 2. Quels sont les symptômes du diabète? Le diabète de type 2 se développe très lentement dans la plupart des cas. Généralement, les patients ne présentent pas de symptômes jusqu'à un stade très avancé de la maladie. Parmi les symptômes que peut provoquer le diabète de type 2, on retrouve, des mixtions fréquentes, une grande soif, une fatigue importante, une mauvaise cicatrisation, des infections constantes, une chute des cheveux et des dents, une perte de poids excessive, une vue troublée. Est-il possible de contrôler le diabète naturellement? Même si les personnes qui souffrent de diabète doivent être sous la surveillance fréquente d'un médecin spécialisé, certains remèdes naturels peuvent compléter les traitements conventionnels et diminuer les niveaux de sucre dans le sang. Dans ce cas, nous ne parlons que du diabète de type 2, une version de la pathologie pour laquelle il demeure possible de stimuler la production d'insuline. Ainsi, il est effectivement possible de réduire le diabète de type 2. Si vous êtes atteint de cette maladie, les jus dont nous allons vous parler vont pouvoir vous aider. Lisez également, les 7 aliments contre le diabète Le jus d'épinards et de céleri pour réduire le diabète de type 2 Ce jus combine les propriétés des épinards, de la carotte et du céleri, pour permettre de réduire le diabète de type 2. C'est bien fait, la carotte est un aliment riche en potassium, un élément indispensable pour équilibrer les niveaux de sodium de l'organisme, qui sont en lien direct avec l'hypertension artérielle. Cet aliment permet aussi de réguler la circulation sanguine, et de prévenir les éventuels problèmes de vue chez les personnes qui souffrent de diabète. De leur côté, les épinards contiennent du calcium, du bêta-carotène, ainsi que des vitamines A et C. Ces substances apportent de nombreux bienfaits à notre santé, en permettant notamment de réduire les niveaux de sucre. Le céleri, quant à lui, contient du potassium et du magnésium, qui apportent des bienfaits importants à notre système cardiovasculaire. Enfin, les pommes vertes permettent également de réduire les niveaux de sucre dans le sang, grâce à leur teneur en acide malique. Ingrédients du jus pour réduire le diabète de type 2 3 poignées d'épinards 2 bâtons 2 céleri 1 carotte 1 pomme verte 1 concombre Facultatif Comment procéder ? Nettoyez et épluchez la pomme, ainsi que la carotte. Puis, mettez-les dans un mixeur, et mélangez bien avec le reste de tous les ingrédients. Ajoutez un peu d'eau si vous souhaitez faciliter le processus. Et voilà, le jus pour réduire le diabète de type 2 est prêt. Lisez également, 10 bienfaits des épinards que vous ne connaissez pas le jus de choux de Bruxelles et d'haricots verts tout comme la boisson antérieure. Ce jus va vous aider à réduire les niveaux de sucre contenus dans votre sang, ainsi que votre pression artérielle. Il est donc parfait pour réduire le diabète de type 2. Ces bienfaits, les choux de Bruxelles et les haricots verts sont riches en minéraux et en vitamines B6. Des éléments fondamentaux pour diminuer le sucre dans le sang. Les deux ingrédients sont également une source naturelle d'insuline végétale. Ingrédients 10-12 choux de Bruxelles 2 tasses d'haricots verts 1 citron épluché 1 concombre Facultatif Comment procéder ? Lavez bien tous les ingrédients, puis mettez-les tous dans un mixeur et ajoutez un peu d'eau pour favoriser l'opération. Il est recommandé de boire l'un ou l'autre de ces jus, le matin à jeun, pour permettre de réduire le diabète de type 2. Comment utiliser l'aloe vera contre le diabète ? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment utiliser un remède à l'aloe vera pour traiter le diabète de manière naturelle. Lire plus Let's Block ADS Why ? Lire plus Let's Block ADS 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 Lire plus Let's Block ADS